100 jours, c'est peu, c'est beaucoup. C'est peu parce qu'en trois mois, on ne peut pas apporter des changements significatifs. Mais c'est beaucoup parce qu'en trois mois, quand même, nous avons à peu près une idée de nous compter gouverner Réoumi et de nous faire le mieux pour Réoumi. Les Métis-Gizmoï, pour l'instant, ils ont pris des décisions. Gouverner, ce n'est pas facile. Eux-mêmes, ils sont rattrapés par la réalité du pouvoir. Ils disent qu'il y a la réalité du pouvoir. Pour l'instant, je trouve que 100 jours, c'est peu, c'est beaucoup. Nous, les ignorons, nous continuons de gouverner Réoumi et de l'économie sénégal. Mais est-ce que 100 jours, est-ce que ça augure de l'un de mes meilleurs lignes actives que nous avons posées, formées dans le gouvernement, bon en mal, nous avons formé 25 ministres. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve presque, bon, compter les secrétaires d'État, les ministres du Conseil, et Nguniti, presque plus de 40, sans compter les 21 conseils spéciaux au niveau de la primature, la réduction des denrées de première nécessité, les tournées diplomatiques du président de la République, la surprésence du premier ministre dans l'espace gouvernemental et dans l'espace public-politique. Est-ce que 100 jours, parce que 100 jours, ça permet d'apprécier Fan le Nudjem, est-ce que ce sont 100 jours qui augurent de l'un de mes meilleurs, ou est-ce qu'il y a des données doutées ? Bon, en réalité, c'est la machine de l'État qui est en train de s'installer. Non, mais le gouvernement, c'est un gouvernement restreint. Je ne suis pas critiqué qu'il y a un gouvernement restreint, qu'il y a un gouvernement qui... Pour moi, un gouvernement de 25 ministres n'est pas meilleur qu'un gouvernement de 50 ministres. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important, le nombre. Donc déjà, et puis bon, moi je trouve que parfois les ministères sont trop grands. Quand je vois, par exemple, que 20 ministères, les ministères de la culture, les ministères de la jeunesse, les ministères des sports, c'est trop grand. Les infrastructures ? Les infrastructures, c'est qu'il y a le transport terrestre, le transport aérien, c'est gros, c'est monstrueux. Parce que ça, il y a quelques années, ça pouvait passer. Mais aujourd'hui, le pays est devenu grand. Les problèmes sont devenus complexes. Mais c'est leur option. Je ne critique pas leur option. Sur le NER, il y a 25 ministres. On avait fait 35, après il y a 30, 40, etc. Pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Bon, ils sont en train de nommer des directions générales. C'est leur droit aussi. Bon, c'est vrai qu'ils avaient dit que les Gidev appellent à la candidature. Là aussi, rattrapés par le pouvoir, ils ont vu que, soit des faits, appel à la candidature, c'est les meilleurs qui passent. Et les meilleurs ne sont pas forcément les politiques. Donc, ils sacrifiaient sa base politique. La réalité du pouvoir les a rattrapés. Donc, ils appellent à la candidature. Donc, voilà, du point de vue de la machine gouvernementale, de la machine administrative, oui, le pays marche. Et puis, ce qui est quand même à saluer, c'est que j'ai remarqué qu'il n'y a pas de rupture. Si on regarde le conseil des ministres tel qu'il se déroule, les communiqués du conseil des ministres, les modes de nomination, on a l'impression que c'est toujours le système de maquissage. Ah bon ? Oui, bien sûr. Comment ça ? Non, mais, sur le relais, sur le relais, comment dire, pour le formalisme du conseil des ministres, c'est la même chose. Garder le conseil des ministres, le mercredi, le conseil des ministres se fait sous le même format, communication du chef de l'État, communication du premier ministre, communication des ministres, mesure individuelle. Il n'y a pas de changement. Donc, quasiment, c'est la même chose. Ils ont gardé le rituel républicain, le rituel de l'État. Alors, je le salue. Parce que, je le salue. Le rituel républicain était là, on l'a hérité de Senghor, de Moufouad, de Matissal, qui sont venus, ils sont dans le même rituel. Maintenant, il y a quasiment, bien de changement. Les nominations, voilà, il y a le même. Donc, je ne vois pas, moi, de changement. Et, c'est à saluer. Maintenant, c'est plus, là où on voit quand même des différences, notamment sur deux points qui sont, qui me paraissent, en tout cas, très importants. Bon, le premier, c'est que le système politique sénégalais, le régime politique, était un régime présidentiel. Et donc, le régime était, jusqu'à là, un présidentialisme fort. Oui, je dirais même présidentiel, voilà, ou présidentialiste, si vous voulez. Si on entend par présidentialisme le fait que le régime est dominé par la figure du président. Pourquoi ? Parce que c'est la Constitution. C'est la Constitution qui dit, le président de la République, un, il est élu au Seigneur universel, dans son indivisibilité. Deuxièmement, il détermine la politique de la nation. Troisièmement, il nomme aux emplois civils et à tous les emplois militaires. Donc, le président de la République, c'est un peu la figure centrale du régime politique. C'est ça qu'on a connu depuis au moins 1963. Parce qu'au début de l'indépendance, c'était pas ça, entre 62 et 62, mais depuis 63. Après la crise de 62. Voilà, après la crise de 62, c'est ça. Il y a même eu des séquences où on n'a pas eu de premier ministre. On n'a pas eu de premier ministre entre 1963 et 1970. Il n'y a pas eu de premier ministre. Le régime politique a fonctionné. On n'a pas eu de premier ministre entre 1983 et 1991. Le régime politique a fonctionné. On n'a pas eu de premier ministre entre 2019 et 2021, comme l'on en rappelait sans. Le régime politique a fonctionné. Mais on n'a jamais fonctionné sans président de la République. Mais on a connu des séquences sur le règne à mon nom de premier ministre. Bon, là, le régime politique a été amené. La figure du premier ministre est importante. Le premier ministre est au premier plan. Il y a la initiative. C'est aussi une option. Une option que je respecte. Parce que là aussi, ce qu'il faut dire, c'est que le Sénégal a une constitution solide. On a des institutions fortes. C'est-à-dire que si on n'a pas eu comme événement, on n'a pas eu comme fait, on n'a pas eu le système politique et le système politique qui a été amené à 4 ans pour les gérer. On a connu ici beaucoup de crises, on s'en regarde. Mais pourquoi on n'a jamais eu le coup d'État ? Dans d'autres pays, dès qu'il y a une crise, c'est l'armée qui intervient pour réguler les jeux politiques. Et la constitution ? Ici, la constitution est solide. Les institutions sont fortes. Mais l'État n'a pas résisté au bicéphalisme de 60 ans. Non, c'est ce que nous faisons. Mais ce sont les passées. Ce sont les passées. Et l'on m'entend, nous disons... Non, le bicéphalisme, c'est le régime parlementaire. Les gens, en réalité, c'est le président du Conseil qui avait plus de pouvoir. Mais les gens, c'est le président de la République qui a plus de pouvoir. C'est-à-dire que ce qu'il y a un petit peu et ce qu'il y a un peu compliqué et compliqué, le pouvoir du président, il y a un peu. Il y a un peu plus de pouvoir. Il y a un peu plus de pouvoir. Il y a un peu délégué. 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 Il y a un peu plus de pouvoir. Il n'y a un peu plus de premier ministre. En dernière instance, il y a un peu plus de pouvoir. Il y a un peu plus de pouvoir. Parce que le conseil, il y a un peu plus de pouvoir. Mais tant que le duo ou le couple, le tandem premier ministre-président de la République fonctionne, il n'y a pas de problème. Ce que je suis en train de dire, c'est que notre régime politique n'est pas un régime politique fragile. Quelles que soient les configurations, la constitution gère ça. Les institutions sont solides. Ils voient en dérive, ou en dérapage, ou en anomalie, ou en dysfonctionnement. Les institutions sont dotées elles-mêmes de capacités de régulation. On l'a vu, en Biddefe, en Biddefe, en Biddefe, en reporte des élections, le conseil consulé a joué son rôle. Le conseil consulé a été important. Les deux institutions ont joué le rôle. L'Assemblée d'Océan. Le Sénégal, on va envoyer une mission de médiation. Je le disais, nous n'avons pas besoin d'une mission de médiation. Nous, on s'autorégule. Nous, on s'autorégule. Parce que nous avons des institutions fortes. Je le disais, démocratie, c'est un problème. Mais tant que tout marche, il n'y a pas de problème. Mais ici, je dis donc, oui, c'est leur option. Parce que moi, j'ai été dans un gouvernement, j'ai été dans l'État pendant plus d'une, plus dix ans. Donc, je ne fais pas une critique facile. Je suis tolérant. Parce que je connais la réalité du pouvoir. Je connais les contraintes du pouvoir. Je ne les critique facilement. Je ne les ai pas dit. 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 Parce que l'État aussi est complexe. Parce que l'État, à moitié de l'expérience, il ne peut nous attend le parfait. Ce n'est pas possible. C'est normal. Donc, je regarde. Et je considère que nos institutions sont fortes pour gérer ça. Par exemple, aujourd'hui, quand tu prends la constitution du Sénégal, le président de la République, il détermine la politique de la nation. C'est le qui donne aux emplois civiles et militaires. Il accueille les ambassadeurs. Mais la constitution lui permet de déléguer. Il faut déléguer. Mais, l'option de la loi, il faut déléguer. Il faut déléguer. la possibilité de signer des décrets. Je signerai des décrets. Soyez l'article 50 de la Constitution. L'article 50 de la Constitution permet, président de la République, déléguer, pouvoirier, même le pouvoir de signer des décrets. Maintenant, il faut veiller à ce qu'il y ait une harmonie, à ce qu'il y ait une entente, à ce qu'il n'y ait pas de disharmonie, à ce qu'il n'y ait pas de conflit, à ce que ce ne soit pas une dualité, à ce que ce ne soit pas un duel, à ce que ce ne soit pas une diarcie. Mais tant que c'est un tandem qui marche, parce que c'est quand même le pouvoir, ils ont gagné les élections. Donc, vous leur permettez de s'organiser comme ils l'entendent pourvu que ça n'affecte pas la bonne marche de l'État et pourvu qu'il n'y ait pas de crise de confiance entre eux.